... Dans cette séquence, on retrouve Émilie avec son mari. Son mari est un musicien qui n'est pas encore très connu. Malheureusement, il va y avoir une dispute qui va éclater. De par cette dispute, Émilie va décider de partir en voiture, de s'arrêter sur une berge, de se faire un shoot. Et c'est ce plan dont nous allons parler aujourd'hui. Cet implant d'ensemble, l'utilisation de ce format, peut signifier le désir d'évasion du personnage. Émilie est en train de s'isoler du monde autour d'elle. Elle va décider d'aller se droguer dans cet endroit reclus, enfermé dans sa voiture, de l'autre côté de la rive. La voiture peut être une métaphore d'une cage pour montrer son isolement face au reste du monde. La solitude d'Émilie est montrée par la place minime que le personnage occupe à l'image par rapport à la zone industrielle dont les limites sont peu perceptibles. Le décor est super intéressant dans la mesure où ça pourrait représenter l'intérieur d'Émilie après avoir pris de la drogue. Donc on voit dans le décor un incendie qui surgit. Et donc la drogue, ce serait un petit peu l'incendie, ça représenterait ça et l'effet que ça a sur son corps et que c'est très dévastateur. L'explosion derrière qui peut finalement signifier plusieurs choses. Une rupture peut-être dans le couple, ça peut résumer peut-être sa vie, sa vie à un effondrement. L'explosion pourrait faire référence à l'explosion de bonheur quand Émilie prend la drogue. Au contraire, ça peut être la destruction. Le moment où l'explosion, luisante, brillante, arrive en plein milieu de l'image absolument immense, représente en fait l'événement majeur qui vient de se passer dans sa vie, c'est-à-dire le décès de son mari, qu'elle est complètement isolée et ne voit pas. Le choix d'un fable éclairage pour cette scène est très important puisqu'on pourrait le relier finalement à la vie tout court d'Émilie. Émilie vit à ce moment-là une période assez sombre. Les feux arrière sont rouges, ça peut représenter l'amour, ça peut aussi montrer l'amour destructeur qu'elle a avec son compagnon et la colère. La voiture reste allumée, ce rouge signifie pour moi quelque chose de très important. Émilie souhaiterait peut-être marquer une pause très importante dans sa vie, peut-être dans le but de repartir sur deux bases saines. Il y a la rive entre les deux qui symbolise cette séparation vraiment nette entre la vie d'Émilie qui est en train de se mettre en pause et de l'autre côté le reste du monde dans lequel il continue de se passer des choses. Dans les plans suivants du coup on est le matin et donc on voit une fumée blanche qui est là donc c'est la fin de l'incendie donc c'est comme si elle était en pleine descente après sa prise de drogue. La problématique du film je pense que ce sera sa reconstruction après s'être droguée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada